Salut ! Alors aujourd'hui c'est le triage du grain. Alors le triage du grain, pour quoi faire ? Et bien c'est pas compliqué. Il y a du blé dans la benne rouge derrière moi. Et donc en fait l'objectif, c'est du blé qui est sorti de la moissonneuse, en fait depuis la moisson, qui a attendu là-dedans. L'objectif c'est de trier, donc d'enlever toutes les impuretés et en même temps d'y appliquer un traitement dessus. Donc pour ma part c'est du vibrance que je mets dessus. C'est un traitement fongique. Ce traitement que je mets sur mon grain, qui lui donne cette couleur rouge, c'est pour éviter d'appliquer un traitement avec mon pulvérisateur plus tard en fait. Ça sert à ça. Ah, attends, faut que j'aille aider. Ok voilà, il a fallu en fait remplacer les sacs. Papa, lui, pendant ce temps-là, il est parti déposer le sac là-bas. On peut y aller voir vite fait. C'est que j'ai pas trop le temps en fait. Voilà, donc là au sol, on met des palettes et puis on pose les sacs dessus. Ensuite, après, on y mettra une bâche par-dessus pour la pluie. Alors il ne pleut pas dessus, mais c'est quand il pleut et qu'il y a du vent en même temps. On fermera les sacs au-dessus là. Donc tu vois le sac qu'après, toi, trier, il est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, on y mettra aussi certainement du raticide pour éviter les rats, les souris, tout ce que tu veux. Normalement, il n'y en a pas, mais bon, on préfère préventivement mettre un peu de raticide. Alors soit c'est du grain traité ou alors les petits cachets bleus là. Tu sais, c'est le truc qu'on achète dans le commerce. Donc on met ça. Je m'éloigne un peu parce que ça fait quand même du bruit, le trieur. Il trie, je crois que c'est à peu près 8 tonnes à l'heure. Donc j'en ai 9 tonnes à trier. Donc tu vois un peu la vitesse que ça va. A chaque sac, il y a une imprimante dessus. Ça sort un ticket avec la variété, le poids exact du sac. Puis le récapitulatif, le traitement qu'il y a eu sur la semence. Enfin voilà, tout un tas de choses. Peut-être même des numéros de normes, j'en sais rien. On pourra aller voir tout à l'heure, si tu veux, je peux te mettre une photo maintenant là. D'un des tickets. Bon sinon pour le fonctionnement du trieur. Donc ça rentre ici, ça passe par le haut là-bas. Ça passe par des tamis rotatifs qui ont des tailles différentes les uns des autres. Le petit grain, le grain cassé et les impuretés sont jetés dans la benne Siam qui est de l'autre côté. Et puis après, le bon grain passe dans la partie ensuite, une fois qu'elle a été triée du coup, dans la partie traitement. Et puis après, via l'élévateur, ça arrive dans le sac. Et puis après, via l'élévateur, ça arrive dans la partie. Et puis après, via l'élévateur, ça arrive dans la partie. Quand on met un sac comme ça là, papa il le lève un peu pour que, comme il avait déjà commencé à se remplir, le temps qu'il aille déposer l'autre et revenir, en fait, on fait lever le sac un peu, qu'il prenne sa forme en dessous comme il faut et on le repose. Bon là, pour l'instant, il y en a 6,5 tonnes de trié. Bon, ça y est, le triage est terminé. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la remorque le long du mur, la vis comme ça, et ça, c'est la petite benne, la Siam qu'on avait tout à l'heure. Dedans, il y a le grain qui a été trié, en fait, par le trier et on va le mettre dans l'autre benne et aller livrer à la coopérative ça. Il y a très peu de grains dans la Siam, donc ça va. Et après, je téléphonerai à l'opérateur du silo pour lui dire que je viens avec une benne qui a des triures dedans. Voilà, pour le prévenir avant, si jamais il veut le mettre ailleurs ou je ne sais pas quoi, enfin là, vu ce qui reste dans la remorque là et le peu qu'il y a dans l'autre, à mon avis, ça ira avec le reste. Hop, donc là, papa fait tourner la vis à l'envers, en fait. Attends, on a une deuxième baladeuse, enfin, les rallonges 380 là, et il y en a une, les phases, elles ne sont pas branchées pareilles, et du coup, ça fait tourner le moteur à l'envers. Comme ça, ben, tout le grain qui reste un petit peu coincé dedans, parce que bon, la vis est ancienne, un peu usée, donc tout le grain qui est dedans, ben du coup, ça redescend en bas, comme ça, il n'y a rien qui reste dans la vis. Voilà, là, ça a dû aller un peu vite. Bon, enfin, ça fait rien, les poules le mangeront. Allez, hop, on va ranger ça, et puis, ben, moi, je vais aller livrer ma remorque. Allez, je suis arrivé à la coopérative. On ouvre la porte. Et on lève la remorque. J'accélère un petit peu pour que ça aille plus vite, parce que sinon c'est chiant. Bon, je n'ouvre pas la fenêtre, parce que j'ai le vent qui vient directement sur le subtracteur. Je ne vois rien de ce que je fais. Oh, la vache, la poussière. Bon, ça y est, terminé. Je viens de ranger la remorque avec le tracteur. On est le 5 lundi, 5 septembre, aujourd'hui. Et là, pour le coup, je peux dire que j'ai plus du tout de blé. Enfin, la moisson de blé est terminée. On va dire ça comme ça. Donc, ben, écoute, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501